Musique Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis contente de faire cette vidéo parce que vous me l'avez pas mal demandé. Je suis désolée que vous allez entendre Nohan en fait parce que monsieur refuse de dormir. Donc du coup, je l'ai mis au calme dans son transat à côté de moi. En tout cas, voilà, c'est chose faite, cette fameuse vidéo sur les fameux produits industriels que j'utilise chez moi. Il y en a très peu mais voilà, j'ai essayé de les réunir dans cette vidéo. Je vais structurer ça, produits frais, produits de base et je vais finir par les produits bébés. Comme ça au moins, on sera sur tout le panel. Alors, vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup et il faut savoir qu'au cours de l'année, il y a quand même 2-3 autres produits qui viennent se greffer à ça mais c'est très ponctuel. C'est seulement à l'occasion quand j'en ai besoin. Si vous entendez rire, en fait, c'est parce qu'il y a Nohan et Gypsy qui sont en train de jouer en ce moment. Donc, je vais commencer comme on a dit par les produits frais. Donc, il y en a 3, enfin non, 2 en fait, excusez-moi. Donc, le premier, c'est le tourne-olive. Donc, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous savez que je m'en sers énormément. Je m'en sers comme d'un beurre à tartiner, je m'en sers comme de matière grasse pour mes gâteaux, etc. Et en fait, au niveau de la composition, ce n'est pas ce qu'il y a de plus clean. Mais ce sont déjà des huiles végétales non hydrogénées. C'est assez important pour moi. Mais il y a quand même un pourcentage d'huile de palme. Alors, sachant que cette margarine est à 60% composée d'huile, sachant que dedans, il y a du colza, du copra, palme et olive vierge à 3,8%. Donc, sur 60%, c'est un gros mélange en fait. Elle est enrichie en bêta-carotène. Je sais qu'il existe la Vita Coco. Mais deux arguments font que je ne l'achète pas. La première, c'est... Enfin, le premier, pardon, c'est que je trouve ça extrêmement cher pour la matière. La deuxième, c'est que si j'avais un petit peu de temps devant moi, avec simplement de la coco râpée, je pourrais faire du beurre de coco chez moi. Donc, vraiment, le jour où je suis en panne, je sais que je peux faire autrement. Mais ça, voilà, c'est un indispensable. C'est un des rares produits où il y a de l'huile de palme chez moi. Et vous allez voir que le deuxième, en fait, c'est celui que vous connaissez déjà si vous avez vu ma dernière vidéo. C'est la pâte feuilletée de la marque Croustipat. Puisque pour l'instant, la pâte feuilletée, nous n'avons pas encore trouvé, nous, une recette qui nous convienne à faire maison. Et cette pâte feuilletée, depuis que je l'ai découverte, je ne peux plus m'en passer. Elle est magnifique. Elle fait vraiment un résultat irréprochable. Il n'y a rien à dire. Donc, je vous la recommande. Pour le moment, je sais qu'on la trouve dans la majeure partie des lieux clairs. Il me semble que certains au champ, maintenant, la commercialisent également. Et il me semble aussi qu'on la retrouve chez certains Mouloprix et Picard. Dites-moi si je me trompe, mais c'est ce qu'il me semble avoir vu au fur et à mesure que j'ai vu les gens s'en servir. Donc, voilà. Elle se trouve maintenant de plus en plus fréquemment. J'espère que Carrefour va s'y mettre, puisque moi, je fais quand même mes courses chez Carrefour. Donc, faire des exprès chez Leclerc, ça m'embête un petit peu. Je le fais parce que vraiment, je l'adore. Mais voilà. Donc, voilà. Pour les produits frais, c'est tout. Puisqu'en fait, l'autre produit frais, je vous en parlerai avec les produits bébés. Je m'en sers pour Noël. Les produits ensuite de base. Merci Noël pour les commentaires. Je vais vous parler de la chicorée. Donc, cette chicorée, je la trouve chez Lidl. Donc, c'est un mélange 60% de chicorée, 40% de café soluble. Elle n'est vraiment pas chère. Elle est sous un format de 250 grammes. J'utilise en fait... Elle va être toute pourrie, mais bon... Je vais éviter de vous la montrer. C'est vraiment pas très propre. Enfin, pas très propre. La chicorée est collée dessus. C'est une cuillère en fait à dosettes. Vous savez, pour le lait bébé, c'est parfait. Pour une tasse, j'en mets une. Pour une grande tasse, j'en mets deux. Et voilà, ça fait la dose exacte. Elle est très très bonne. Et vraiment, rapport qualité-prix, top. Et moi, je m'en sers le matin pour mon petit déjeuner. Et parfois aussi pour mon houté. Et ensuite, je vais vous parler du pain des fleurs. Donc, le pain des fleurs. Produit industriel, mais avec une compose super clean. Parce qu'en fait, c'est de la farine de sarrasin, du sucre de canne complet. Un peu de sel marin. C'est rien, quoi. C'est une liste d'ingrédients qui est tout à fait saine. C'est simplement que moi, faire des cracottes à la maison, j'ai vraiment pas le temps. Et au niveau rapport qualité-prix, ça, c'est super. Noël commence à en manger également. Il adore ça. Ça lui change un petit peu. Et moi, j'aime bien le matin m'en faire en tartine quand j'ai rien sous la main. C'est très bien. Et Noël, je lui en donne une au goûter quand j'ai pas autre chose à lui donner. Donc voilà. Vraiment, ça, c'est pareil. Un indispensable. C'est moins de 3 euros la boîte selon la saveur. Ça peut être un petit peu plus cher, par contre. Mais sarrasin, c'est vraiment le meilleur prix, je crois. Et je la trouve en magasin bio, sachant que dans le même type de produit, en magasin type Carrefour, vous retrouvez la marque Léa Nature et elles sont vraiment super bonnes dans la même gamme de prix et une composition pareille assez clean. Ensuite, dans les produits de base, j'utilise les pâtes de la marque Barilla sans gluten que je trouve chez Carrefour très facilement. Packaging de 400 grammes. Vous avez la forme coquillette, la forme mini-peine et vous avez la forme aussi spaghetti. Et dans les 3 cas, moi, je n'ai jamais été déçue. Elles sont vraiment très bonnes. Cuisson très rapide puisque c'est 6 minutes al dente, 8 minutes pour une cuisson un peu plus tendre. Et franchement, elles sont super. Rapport qualité-prix, moins de 3 euros le paquet. Sachant que c'est un petit peu plus cher, effectivement, que des pâtes normales. Mais ça reste quand même à rapport qualité-prix pour du sans gluten qui est super. Donc vraiment, je vous les recommande. Ensuite, je vais parler un petit peu plus du côté du sucré. Donc en fait, la marque Selnat, c'est le riz soufflé. Il est enrobé en fait de sirop de riz. Et ça, c'est super bon. Je m'en sers en petit déjeuner. Et très prochainement, je vais vous filmer une recette, un petit truc aussi. Mais voilà, ça, je m'en sers pour beaucoup de choses. En sucré, tout seul comme ça. Sinon, je les mets aussi dans mes meslis. Voilà, je fais pas mal de choses avec. C'est vraiment très bon. Et saupoudré dans une salade aussi. Parce que le petit côté sucré-salé, moi, j'adore ça. Et dans une bonne salade, c'est excellent. Ensuite, je vais vous parler du chocolat. Nous, le chocolat, on l'achète chez Lidl. Donc c'est la même marque. Non, je vais vous dire une grosse bêtise. C'est pas la même marque. C'est JD Grosse en fait. Donc 60% et 81%. Sachant que le 81%, c'est pour moi le manger en fait comme ça. J'adore le chocolat. Plus le pourcentage est élevé, plus je me régale. Il y a très peu de sucre dans le pourcentage. C'est ça que j'apprécie énormément. Et il est super. Il y a au niveau de la composition, c'est de la pâte de cacao en premier. Du sucre, du cacao maigre en poudre. De la lécithine de tournesol pour les personnes qui ne veulent pas utiliser de soja par exemple. Un peu d'extrait de vanille. Il n'y a pas de traces d'autre chose. Vraiment, je l'adore. Et donc on prend le 60% également. Le 60%, mon chéri, préfère le manger comme ça. Et par contre, il y a des traces éventuelles dans celui-ci de fruits à coque et de soja. Bien qu'il n'y en ait pas dans la composition. De base, il y a quand même des traces. Il a envie de parler, c'est en fond. Mais c'est surtout que ce chocolat, je m'en sers pour pâtisser. Noël, dis donc. Oui, ça suffit. Donc je m'en sers pour faire de la pâtisserie. Il est très bien. Ils font super bien, très rapidement. Et je n'ai pas à m'en plaindre. Il est très bon. Le pourcentage parfait. Ensuite, je me sers de l'Alza, la brioche. La brioche. La levure de boulanger brioche. Excusez-moi. Parce qu'elle est mentionnée produit sans gluten. Donc voilà, très bien. Franchement, elle est très efficace. Donc non, rien à dire. Pas à me plaindre du tout. Il y a des petites recettes en plus derrière les boîtes. Donc ça sent pas. Voilà, sans plus. Je vais passer maintenant au produit pour Nohan. Donc les produits pour Nohan. Je vais commencer par ça parce que nous, on s'en sert aussi pour nous. C'est les galettes de riz bio complets. C'est source de fibres et sans gluten de la marque Biorg. Rapport qualité-prix super. Je lui coupe en deux en fait et je lui donne à grignoter comme ça. Et de la même marque, je n'en ai pas là sous la main. Mais je lui prends les galettes de maïs. Il adore ça. Mon chéri lui en pique aussi parce que c'est un petit goût de popcorn qui est super bon. Voilà, vraiment, je vous les recommande pour les enfants. C'est l'alternative parfaite pour les boudoirs. Si vous voulez lui donner quelque chose sans gluten. Ou même si vous voulez éviter quelque chose avec du sucre ou quoi. Les enfants en raffolent si on ne leur donne pas trop tard. Et moi, ils mangent ça depuis... Il peut y avoir six mois quand on lui a donné sa première. Et franchement, il en raffole. Il tend les bras quand on l'amène. Il est trop content. Ensuite, mes petits pots. Je n'en ai que deux. Là, vous montrez, c'est les panais. Ça, c'est la marque Baby Bio. Sans sel ajouté, sans lait, sans gluten, sans conservateur. Enfin, sans saloperie entre guillemets. Vraiment super. Je trouve ça dans mon magasin bio La Vicenne. Je sais qu'il y en a aussi dans le magasin bio sur la ville de Beaune. Où on va avec mon homme pour acheter notre farine de riz. Et ça y est, c'est mon chien qui s'y met maintenant. Bref. Donc, magasin bio, c'est sûr que vous trouverez Baby Bio. Et je trouve aussi chez Leclerc. Donc, effectivement, ils l'ont référencé. Et chez Monoprix. Donc, vraiment super. Au niveau goût, en plus, c'est vraiment le goût des légumes. C'est super bon. Enfin, je veux dire, j'ai trouvé cette marque super bien. Et ils ont des références avec l'Ucan et avec l'ail, bien entendu, pour d'autres recettes. Que je ne prends pas pour Nohane. Puisque je ne veux pas qu'il consomme tout ça. Ensuite, je prends donc pour les compotes de mon fils. Je n'ai jamais pris les marques BB. Je prends la marque Charlie Alice. Une marque française avec des pommes de France, etc. Voilà, c'est une super marque que je trouve au niveau du prix. Sachant que je fais aussi beaucoup de compotes maison. Mais pour dépanner, j'ai toujours ça à la maison. Et elles sont super. Autre marque que j'utilise également, c'est quand je vais chez Grand Frais. Mais j'utilise la marque Grand Frais, producteur de France, un truc comme ça. Et elles sont très bien aussi. Et c'est sans sucre ajouté. Elles sont top. En tout cas, il a la joie de vivre. C'est déjà pas mal. Et je vous montre le dernier produit pour Nohane. C'est les petites pâtes en forme d'étoiles de la marque Rumeau. Que je trouve en fait chez Monoprix. Un super prix qui se rapproche en fait de la marque Barilla. Et c'est la seule marque que je trouve qui fait des petites étoiles comme ça. Donc pour Nohane, c'est super. Parce que soit je lui laisse entière, bien fondante. Soit je mixe pour que ça fasse des morceaux un peu grossiers selon la texture que je veux obtenir. Mais franchement, je vous les recommande. Elles sont super. La cuisson, elle est nickel. Elles ne collent pas. Et surtout, au niveau du goût, on dirait des vraies petites pâtes pour enfants. Vous savez, les petites pâtes fondantes en alphabet, des trucs comme ça. Ou les petites boules, un petit peu la façon perle de tapioca. Et bien franchement, elles sont super fondantes, délicieuses. Moi, il recommande 7 minutes de cuisson. Et en fait, je rajoute 2 bonnes minutes pour qu'elles soient vraiment très très fondantes. De façon à ce que Nohane ait juste à les laisser fondre s'il n'a pas envie de s'embêter à mâcher. Parce qu'il n'a que 2 dents pour l'instinct. Il sait très bien mâcher. Mais c'est vrai que parfois, bon bah ça passe un petit peu de travers. Bon, il recroche, c'est pas grave. Mais voilà, ça lui facilite en tout cas l'absorption. Donc, j'ai essayé de faire rapide. En tout cas, j'espère que cette vidéo un peu concise et claire vous aura donné des références si vous ne les connaissiez pas. Ou si vous les connaissiez et que vous hésitiez à en acheter. Voilà, en tout cas, ce sont mes références pour du sang gluten. Majoritairement du sang lactose. Et surtout pour des produits bébés avec une composition saine. C'est fini. Je suis désolée encore que vous ayez entendu Nohane derrière en fond sonore s'éclater avec du bruit. Mais voilà, c'est la joie de vivre. C'est un enfant, il ne voulait pas dormir. Donc, je n'ai pas eu le choix. Je vous fais des tas de bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501